Musique Salut tout le monde c'est AmelDeJuil, on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda Twilight Princess HD Et la dernière fois on s'était quitté devant une grotte un petit peu plus en hauteur, pareil ici Donc du coup à chaque fois que je recommence une partie évidemment je coupe la console parce qu'il faut que je copie ma sauvegarde Mais ça tombe plutôt bien parce que de toute façon maintenant il va falloir être un petit peu plus bas Parce que vous voyez par là bas, il y a de l'herbe, il y a un coffre, on a pu l'apercevoir très rapidement On va aller la récupérer, hop Donc on est toujours en quête de tampons dans le jeu Donc on continue de chercher, hop là Et dans ce coffre, doucement, merci le mur Voilà, dans ce coffre donc nous avons un autre tampon, le tampon W Donc on va pouvoir sortir Allez, allez, ok Donc maintenant il faut trouver de quoi se poser Alors oui déjà pour aller un petit peu plus vite on va s'équiper de cette tenue Et on va aller beaucoup plus vite comme ça Voilà Alors c'est un truc que je n'utilisais pas alors qu'au final il fallait le faire Faut spammer le bouton A pour aller plus vite dans l'eau Je ne le savais pas Du coup j'ai fait tout le donjon sans savoir ça Je me suis déplacé dans l'eau pendant longtemps sans savoir ça Donc bon Voilà quoi C'est pas bien grave C'est pas bien grave Allez hop On sort On se met sur le coin Hop On veut se téléporter mademoiselle Et on va se téléporter là justement Tiens c'est parfait Donc on va se téléporter là Ensuite il faudra revenir par ici Parce qu'on a des choses à faire Je vais voir s'il n'y a pas un téléporteur plus proche Non, s'il est vachement loin l'autre Ok On va prendre celui-là, ça ira bien Oui Bien le bug Ouais Je me téléporte Je suis dans le vide Aucun souci Ok Alors juste là On va évidemment se retransformer en humain On va prendre Alors déjà j'ai envie de redevenir vert Parce que bleu C'est pas que j'aime pas Mais c'est pas super beau On va garder ça On va garder ça Et c'est parti Parce que par là-bas Nous avons encore Une grotte à se faire Pour récupérer un tampon Vous voyez par ici Il y a des lianes Contre les rochers On s'agrippe dessus Voilà Hop Dans demi-tour On vient là Aïe On va se calmer Voilà super Et en plus de ça Regardez Hop On récupère le papillon femelle Donc si on regarde Dans notre quête Nous avons maintenant Les deux papillons Ça c'est cool Il ne nous reste plus que 3 insectes A avoir pour le 100% insectes On va se transformer en loup Et on va creuser ici Voilà Bon Evidemment En se mettant sur un moment humain Ce sera plus simple Ils veulent jouer Oh la vache Ils font bobo Ah oui à l'épisode précédent Je vous avais dit que j'allais vous raconter Une histoire assez drôle Par rapport au Précédent Précédent de grotte Qu'on a fait Il se trouve que J'avais essayé de récupérer Oh là Dégage J'avais essayé de récupérer L'âme de spectre Et en faisant un super saut Avec le loup J'ai atterri sur la plateforme Pour revenir en arrière En fait Pour sortir de la grotte Sauf que quand je suis Rérentré dans la grotte Il va falloir tout refaire Donc j'étais content Ok ils sont tous morts Donc voilà Le coffre apparaît Super Hop Et on récupère un tampon Le tampon de Link En colère Oh il est en colère On va récupérer ce qu'il y a là dedans Evidemment On a que dalle à part des coeurs Alors Taillou Taillou Cassos J'y pense Je pense que Je vais faire demi-tour Déjà on va passer On va repasser par-dessus Là qu'il y a Et je sais qu'il y a Il y a une âme de spectre A récupérer dans le coin Mais si On peut pas la récupérer Tout de suite Faut que je regarde la carte Savoir où est-ce que Je peux appeler Pona Là-bas Ok Je ferai une ellipse Le temps que la nuit tombe Histoire que l'âme de spectre Apparaisse tout simplement Parce que Moi je perds un peu de temps A faire ça Mais vous vous perdrez Zéro seconde Parce que évidemment On fera la micro-coupure Entre deux Alors on va Récupérer ça Merci de venir à moi Allez Pona Voilà Ok Ah bah il commence à faire lui Donc au final Il y aura peut-être pas De micro-ellipse Sauf si évidemment J'arrive là-bas Et qu'il commence à faire jour Là par contre J'ai un peu vénère Mais ça devrait aller Ça devrait aller Si on peut On va essayer de récupérer Tous les tampons possibles Que j'ai sur ma liste En tout cas De tête Si on peut essayer De tout récupérer En temps et en or Ce serait cool Je sais que là On n'aura plus d'autres Gros donjons à faire Donc ça va Enfin de gros donjons Pardon De grosses grottes à faire Donc ça devrait le faire Ah le mur Ouais ouais Tu l'avais pas vu celui-là Et du coup On essaiera de continuer La trame scénaristique Parce qu'il faut retourner A la taverne Voir Telmar Tiens Oh raté Ok C'est par là bas Que ça se passe D'ailleurs au passage On va Combiner ça Là Voilà Ok nice On s'arrête On descend Non mais Oh purée Tu te calmes Voilà Flèche bombe Là dessus Grappin On s'agrippe Ok On fait la même ici Vous voyez L'âme de spec Normalement il est à droite Vous allez voir Que là pour l'instant Il n'y a rien Mais il va apparaître Incessamment souple En toute logique Parce qu'il commence à faire nuit Au pire on attend quelques temps Et puis voilà Et donc juste ici nous avons Cinq entrubis Ok Et juste ici au milieu Du terrain d'herbe On va pouvoir creuser avec L'Inkelou Pour avoir une autre grotte Ok Oh 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 On se calme On se calme Tiens 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 Ils sont résistants Dégage Donc là on va se faire plaisir On va utiliser ça Et voilà On leur enlève un petit peu Le vent qu'ils ont Tac tac Voilà Bon Oh bah d'accord Ils essaient de revenir A eux là On va les déglinguer avant Quand même Dégage Bouge Bouge Bon il fait un peu de nuit Désolé J'espère que ça devrait le faire Il est où ? Il est où ? Ah il est là Bien joué Et donc le coffre Va apparaître juste ici Alors c'est con Il n'y a pas de De poteau torche Pour pouvoir mettre de la lumière A la limite je pourrais allumer la lanterne Mais bon On va pas utiliser de ville pour ça Et dans ce coffre Nous avons un autre tampon Le tampon du caractère Ilien M Comme ML2G Yeah Allez on sort de là Juste ici normalement Non c'est une pierre Ok Je pensais que c'était un coffre Vu qu'il fait un peu très nuit On voit pas grand chose Donc on va sortir de là Et on va attendre patiemment Que l'âme de spectre Apparaisse devant nous Donc on va se mettre en ligne Peu loup Tout de suite Et on va faire une micro ellipse A la rigueur Je vous mets ça en accéléré Vas-y mouche toi Mouche toi Mouche toi Parce que je fais une ellipse Et voilà l'âme de spectre Génial Oh tu te calmes Allez viens là Oh évidemment j'appuie sur le mauvais bouton Je suis vraiment un poulet Voilà c'est ce bouton là Qu'il faut appuyer Monsieur Et l'âme de spectre On le récupère Génial Ça c'est fait Ok Donc on va retourner Voir notre belle épona Allez go On va venir là épona Ok Donc là Euh Hum Non ça je veux pas te parler Je vais voir si Ce sera pas plus rapide De se téléporter directement Non On va y arriver On va y arriver Me téléporter Euh Si on va se téléporter directement là On va gagner Un peu de temps quand même Faut pas Faut pas pousser On va gagner un peu de temps Et on va récupérer Epona Sur place Ok Hop je vais redevenir humain Merci Et donc Pour appeler Epona Normalement C'est là Voilà Viens là Epona On est à 10 minutes de vidéo Ça va On a encore quelques petites choses À faire mine de rien Mais ça va Et du coup C'est Par là-bas Qu'on se barre Let's go Ok Au pire Comme je disais Si Je loupe une grotte Entre temps Que j'aurais dû faire Avant Voilà on a encore le temps De le faire le jeu Faut pas me dire Dans les commentaires Oh t'as oublié de faire ça T'as oublié de faire ça Parce que Quoi qu'il arrive Vu que je le fais à 100% Je serais forcé Au bout d'un moment De refaire les trucs Que j'ai loupé Donc voilà quoi Alors on a une âme de spectre Sur le pont On va aller la récupérer Tout de suite Alors avant On va se le déglinguer Lui Parce qu'il est méchant Voilà Oh ça se remet en loup Amène-toi Allez tu te capte Allez crève Voilà Super J'ai récupéré 10 rubis Au passage Et un petit coup de grâce Ok Du coup ouais Pendant on va la laisser là On va se déplacer en loup Maintenant On ira plus vite Alors on a Normalement Une grotte là Oups C'est ça Non c'est pas ici C'est un peu plus loin Ouais c'est derrière là-bas Un petit peu plus loin Donc je disais Nous avons Ouais c'est ici Super Creusé Et ici par contre Ça va être infesté Voilà C'est euh Faut pas être arachnophobe ici Parce que là Là y'a de l'araignée Hey Tiens 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 Oh ok Voilà Mais Oh la vache C'est pas tout Césarier C'est ça Voilà Voilà Super Bon On reprend notre lanterne Parce que là Pour faire apparaître le coffre Il faut allumer Toutes les torches Oh Un côté Bien joué Ça va crever Voilà Et la dernière torche Elle est là On va t'esquiver l'araignée T'as vu ça On va quand même la tuer Et avant on va récupérer le coffre Juste pour l'emmerder Voilà si tu veux Et Un autre tampon Le tampon Il y a un B Attention mon pote Oh bien joué Voilà Et clac Tu meurs Super Tu me donnes des coeurs Ça me fait une belle jambe Et on peut Oh oui c'est vrai J'avais oublié ça dis donc Que ça donnait des rubis Voilà C'est ça qui est bon Regardez ça On est à 800 rubis quoi C'est juste n'importe quoi Et j'ai pas encore donné Tous les insectes à A macarons Donc des rubis On en a bien Bien comme il faut Après si on donne Tous les insectes A macarons On récupère une très grosse Bourse de rubis Donc bon On aurait pu le faire Mais j'ai pas encore Tous les insectes Allez on se retransforme En linkeloup Et on va se diriger Tout là bas Mais de l'autre côté Du pont par contre Donc à la rigueur On peut traverser là Allez on est fou On traverse là Voilà Oh il y a du courant quand même Allez Et on va aller vers le fond Je pense que Oh ah si il y a encore 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 Un truc à faire Donc là De souvenir Est-ce que c'est dans le coin Il doit être là où il y a de l'herbe Ouais c'est ça Oups Et on creuse Ok et là Pas besoin de se prendre la tête On récupère le coffre Tout de suite Et il y a plein de gelés chuchus ici Allez encore un tampon Le tampon il y a Oh regardez moi ça Regardez moi tout ce qu'il y a Sans déconner On pourrait les laisser se rassembler Mine de rien Ça ferait Ça ferait une grosse gelée Regardez moi ça Allez viens là mon gros Oh regardez moi cette grosse gelée quoi Tu viens vers moi ou pas Oh là là Allez viens On va en faire une très grosse gelée là On va s'amuser Regardez moi cette gelée quoi Elle est gigantesque Oh c'est marrant Oh là là Tu es trop gros Bon bref On va arrêter de jouer là On va se barrer d'ici Parce que c'est ce que je voulais faire Alors sur ma liste Il reste Deux ou trois tampons Récupérés je crois Deux sur Trois peut-être pas Range ta Voilà Range ça On va reprendre La tunique bleue Voilà Pour aller plus vite Pour nager Voilà Allez Va plus vite que ton ombre Dans l'eau ça va être dur Mais Juste ici on a une petite cage Avec un coffre Voilà Et on récupère ce coffre Pour récupérer Bien sûr un tampon Voilà Tampon F Du coup on peut sortir de là Là par contre on va aller rechercher Epona Allez allez Ok On va reprendre cette tunique verte Parce qu'on est mieux comme ça Et donc Epona je l'avais laissé sur le pont Voilà ça Qu'est-ce qu'il veut lui le lézard Oh Voilà C'est bien fait pour ta poire Bon Epona s'en est pris une Mais c'est pas grave Ok Du coup c'est par là-bas Maintenant Qu'est-ce qu'il se passe On va continuer De toute façon je vous l'ai dit On allait faire le tour Donc on continue notre chemin par ici Et après ce tampon Je pense que c'est là qu'on va Comment On va retourner à la taverne Voir Telma Voir s'il y a des informations Sur le miroir de l'ombre Ils esquivent bien ceux-là Ok Oh la vache Il m'a tapé Attends On va charger son épée là Si y'en a un autre qui arrive devant Le squeeze direct Tiens toi Tiens 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 Allez les gars Faut vous calmer Faut vous calmer Bon De toute façon C'est près du pont qu'il faut aller Voilà c'est juste là Et hop là Vous voyez ici On a la possibilité de s'agripper au grappin Avec le grappin pardon Donc on va le prendre avec soi Voilà Et du coup je regarde Ouais c'est bon Allez grappin Tac Ok On continue notre chemin par ici Là on a un insecte On l'a déjà récupéré celui-ci Pas la peine de se prendre la tête Et là nous avons une grotte Et cette grotte est intéressante Parce que dans cette grotte il fait chaud Il y a de la lave On va perdre des flèches Toujours bon à prendre Donc là on va se laisser tomber Voilà botte de plomb Et ça va être comme ça tout le long Alors là il va y avoir du monde Salut les gars Voilà Pas de coup de grâce Non pas de coup de grâce Vous êtes trop faible Ok Ah Toi par contre t'es un peu chiant Répit Voilà Ok Continue à avancer Nice L'appareil On se laisse tomber Oh c'est mal visé ça Ouais voilà Un plein dans la lave Faut bien sauter Si on saute mal Bah voilà On finit cramé On recommence C'est pas grave Est-ce qu'il y a toujours les flèches là-dedans Ah ouais Un bon moyen de farmer les flèches là Donc on saute bien Voilà Botte de plomb Super Non Enlève-moi tes bottes Voilà Ah ils sont de retour ceux-là Toi tu meurs Tu meurs j'ai dit Voilà Bon Sautons bien Mais dégage Dégage Merci On saute bien j'ai dit Ah là là c'est bien Oh Ok Ça c'est good Du coup là on descend Ouais on descend encore Hop Botte de plomb Super Et bon Là on va utiliser notre lanterne On va allumer ça Et ça Et un coffre apparaît Alright On va l'ouvrir Et nous allons récupérer Un autre tampon Tampon fragment de coeur C'est joli Oh Ok mauvais Allez Meurs Merci Et dans ce coffre Nous avons autre chose Bim Un fragment de coeur Super Bon Bah il n'y a plus qu'à sortir On va sortir par là Oh ça nous mène d'ailleurs Ça nous mène ici On a bien avancé Bon on a toujours la possibilité De sortir par là On peut se téléporter Parce que bon A la base C'est ce que je voulais faire Mais on peut Passer par ici Si on veut sortir On va la faire à la loyale Voilà Clac Clac Voilà Et du coup Là il faut viser De l'autre côté Pas besoin de viser T'as juste besoin de sauter Voilà Nice Epona revient On va utiliser Epona Et du coup On va se prendre Château d'Yrule Enfin château d'Yrule De souvenir Là bas J'ai pas besoin d'y aller Non de toute façon On n'y a pas accès Alors Hop On avance Bah si on y a accès Parce que j'avais déjà réparé le point Bah bref c'est pas le but Quoiqu'on est en train de perdre du temps On va pas être point pour ça Donc on va se téléporter Ça ira Beaucoup Plus Vite Se téléporter Bah parce que je me souviens plus S'il y avait un Alors je sais qu'il y a des armes de spectre Ici c'est pas le problème Parce que quand on regarde bien Euh Ah quoi qu'il me le montre pas Non là c'est pour se téléporter C'est pour ça qu'il me le montre pas Ok On va se téléporter là Voilà Parce que là on va aller Du coup comme je disais A la taverne Ah par contre je sais plus Si il faut y aller en plein jour Ou en pleine nuit Ou si peu importe Bon on va faire avec Alors On va devenir humain par contre Parce que sinon on ne va pas le faire Voilà on y va Allez On va voir le tournis d'ailleurs A force de rouler comme ça Ok Alors là on va descendre tout de suite Pour aller plus vite Enfin pour aller plus vite C'est un grand mot mais Hop Parce qu'après on a juste Allé tout droit Théoriquement C'est ça Normalement il faut juste aller tout droit Oh il y a un garde devant là Ok On se retourne vers la taverne Hello Tiens tiens Mais c'est Link C'est gentil à toi d'être venu Tout va bien ? En tout cas tu tombes bien Nous étions justement En train de parler de toi Eh vous tous Regardez qui est là Ce beau jeune homme là C'est le fameux Link Dont tout le monde parle Tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Ce sont les fameux compagnons dont je t'ai parlé Ceux qui tentent de rétablir la paix en Hyrule En fait il en manque un Il se passe quelque chose de bizarre Dans le désert à l'ouest Et il est allé voir de quoi il retourne C'est un homme d'un âge un peu avancé Qui s'appelle La Frel Si jamais tu le vois Tu devrais lui parler Allez maintenant que tu es là Ne t'enfuis pas comme un voleur Prends le temps de souffler Pourquoi n'irais-tu pas leur parler ? Ils sont tous très sympathiques Ecoutez on va leur parler Ah salut tu dois être Link pas vrai ? Je m'appelle Jed Content de te connaître Talma nous a raconté tes exploits Tu es vraiment très fort Moi je suis plutôt du genre rat de bibliothèque En apparence toujours Tourner les pages ne développe pas Significativement la musculature Par contre j'en connais un rayon Sur l'histoire d'Hyrule Et sur sa mythologie Alors si un jour ça t'intéresse Demande moi Je suis H Depuis mon plus jeune âge Je vis dans les montagnes Où mon père Un ancien instructeur militaire M'a enseigné l'art du combat Les cours de courtoisie Ne faisaient pas vraiment partie du programme Alors désolé si je suis parfois un peu brutal Mais assez de blabla J'ai quelque chose d'important à te dire La montagne au nord d'Hyrule Le massif des pics blancs Ne ressemble en rien aux autres montagnes que je connais J'en sais pas encore plus Mais ce n'est pas une montagne ordinaire J'en suis sûr et certaine Elle est sous l'emprise des forces du mal Si je découvre quelque chose Je te préviendrai D'ici là Ne t'en approche surtout pas Ok Alors qu'est-ce que c'est que cette map En ce moment La frêle observe le désert depuis le lac qu'il y a Ok donc il est là la frêle Il va falloir qu'on aille le voir Bonjour toi Sa moustache me dit quelque chose quand même Je suis content de te revoir Link Ah bah voilà Ma femme m'a fait savoir pour les enfants Je suis allé les voir à Cocorico Ils m'ont bien sûr raconté tes exploits Merci d'avoir sauvé Colin Link Il a beaucoup changé Je vais devoir me donner du mal pour être à la hauteur Je ne peux plus rester les bras croisés En fait je connais les membres de ce groupe depuis longtemps Pour le moment Tout comme eux Je rassemble des informations Alors si j'apprends quelque chose Je te le ferai savoir Bah écoute c'est très gentil C'est très gentil Oh il y a un facteur là Bonjour Quoi choisir ? Quoi choisir ? Un plat de viande comme début ? Ah ouais bah oui il va manger lui Parce qu'il est tard Le petit chat Miaou Miaou T'as autre chose à me dire tellement ou pas Et alors comment va Iria ? Je suis sûr que le père Reynald Trouve un moyen de guérir Iria Arrête de t'inquiéter Concentre toi sur ce que tu as à faire Tu en as déjà assez avec ça Si tu ne sais plus quoi faire Essaie de trouver la frêle Il saura certainement te conseiller Il est parti rassembler des informations Sur ce qui se passe dans le désert à l'ouest d'Hyrule Sa position exacte est inscrite sur la carte Sur la table du fond Tu peux aller voir Nope c'est bon J'ai pu aller voir Donc j'ai les informations nécessaires Mais en attendant ces informations On les exploitera Dans le prochain épisode Parce que nous On va évidemment sauvegarder la partie Parce qu'on a terminé notre petite partie Et on va sauvegarder la Oui Bip Super Du coup les amis J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas Encore une fois je me répète Mais c'est important A le partager si vous l'avez apprécié Et à le liker si vous voulez me soutenir Moi je vous donne rendez-vous demain pour la suite Sur ce portez-vous bien Et à bientôt Bye Bye